Cette vidéo est financée par les membres de la chaîne. Cliquez sur rejoindre pour soutenir mon travail et bénéficier de toutes les séances sans pub et de 20 hypnoses inédites. Bienvenue à vous et bienvenue en vous-même. Soyez à l'écoute. Chaque jour, un nouveau voyage hypnotique s'offrira à vous, mais avant de vous lancer dans cette expérience, soyez prêts à accepter le changement. L'hypnose est un entraînement mental. Répéter quotidiennement, ses effets vont gagner en efficacité. Vous les observerez au cours de la transe qui s'installera de plus en plus rapidement et profondément, presque comme un sommeil. De jour en jour, vous vous surprendrez à être de plus en plus calme, plus joyeux, plus concentré, plus spontané même. Les pensées négatives s'espaceront et votre sommeil sera plus rapide, profond et réparateur. Ne soyez pas étonné alors que vous sentirez une nouvelle énergie en vous. Quand le conscient est à la peine, l'hypnose offre un chemin sûr et paisible vers ma conscient. Ce dernier prend alors le relais et vous permet de vous réinventer. Progressivement et sûrement, vous allez être à nouveau vous-même. Accueillez l'hypnose, vous allez apprendre à être bien. D'une manière plus pratique, toutes les hypnoses de ce voyage sont téléchargeables en MP3 pour être utilisées sans pub et sans ondes. Il suffit de cliquer sur le lien en description. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton rejoindre pour soutenir la chaîne et vous aurez alors accès à toutes les séances sans interruption publicitaire ainsi qu'à des hypnoses inédites. Enfin, tous les jeudis à 21h30, c'est votre soirée hypnotique en direct avec des interviews inspirantes et l'enregistrement d'une toute nouvelle hypnose. Avant de partir loin en vous-même et parce qu'écrire mon nom est réservé aux ceintures noires de Scrabble, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de retrouver facilement ces vidéos. Mais place maintenant à votre premier voyage hypnotique. Commençons. Prenez tout simplement le temps de bien vous installer, de vous lever en quelque sorte dans votre lit, de trouver une position agréable, douce, comme lorsque vous étiez enfant. Vous savez, il avait ce plaisir à se retrouver dans la chaleur de son lit, à se laisser porter par le sommeil. Ces sensations qui sont encore en vous, mais que vous avez certainement oubliées à cause de trop nombreuses insomnies. Et pourtant elles sont là. Alors, simplement pour retrouver cette ambiance agréable de quand vous étiez petit, eh bien, louvez-vous dans votre lit et laissez-vous porter par ma voix. Ma voix qui va vous accompagner comme celle d'un papa ou d'une maman accompagnant son enfant vers le sommeil. Prenez le temps d'être vraiment bien. Rien ne presse. On ne peut pas forcer le sommeil. On peut simplement laisser la fatigue, la somnolence s'installer. Mais cela demande juste un petit peu de temps. Cela demande simplement que votre esprit se centre sur ici et maintenant, sur ma voix qui va l'accompagner dans la trance. C'est comme ça que l'on appelle cet état hypnotique agréable. Tout simplement, la trance. Et pour vous accompagner, je vais faire un décompte de 5 à 1 et en profiter pour non seulement vous accompagner dans le sommeil de l'hypnose, mais aussi vous raconter à nouveau l'histoire d'Alice au pays des merveilles pour que toutes ces belles images, toutes ces belles rêveries que vous avez faites, enfant, que tout cela reprenne vie en vous, éteinte de la plus belle des manières, l'expérience hypnotique que vous allez faire aujourd'hui. Peu importe le moment où vous fermerez les yeux, il y aura un moment, peut-être presque, porté par une sorte de gourmandise, de l'imagination. Un moment où vous aurez envie de fermer les yeux et de vous laisser porter par ma voix, par le monde qui va se créer en vous, de vous laisser porter par vos rêves éveillés et bientôt vos rêves endormis. Cinq donc, vous entendez les bruits autour de vous, ma voix qui va se préciser toujours davantage et devenir pour vous comme une sorte de phare dans la nuit, un repère, une présence, et cette voix va vous accompagner dans cet état hypnotique que vous connaissez déjà. Laissez-vous donc porter par ma voix que ressurgissent en vous les souvenirs d'Alice au Pays des Merveilles, peut-être des images d'un livre d'enfants, peut-être les souvenirs d'un dessin animé, peut-être encore le souvenir d'un film. Peu importe, lorsque l'on dit ces simples mots, Alice au Pays des Merveilles, c'est justement tout un monde de merveilles qui surgit. Tout de suite l'image de cette petite fille, très polie, très anglaise finalement. Mais aussi le souvenir de ce drôle d'animal, le dodo, sorte de mélange entre un poulet, un pélican, cet animal disparu qui est devenu presque une légende. C'est aussi le souvenir du chapelier fou, avec ses hauts de forme colorés. C'est aussi le souvenir du lièvre de Mars. C'est encore des images d'Alice grandissant, diminuant en taille. Ce sont les images presque psychédéliques de la chenille fumant une sorte de narguilé, de pipe à eau. C'est tout un univers, toute une cohérence de sens, de ressenti, qui revient à votre esprit. Et d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, à mesure que je vous parle, progresse une sorte d'intériorisation. Vous rentrez toujours davantage à l'intérieur de vous-même. Alors prenez deux inspirations profondes. Alice, lorsqu'elle tombe dans le terrier, tombe dans un pays imaginaire. Vous, ce seront ces deux respirations qui vous serviront de passage, de transition, de l'état de veille à l'état hypnotique. Prenez ces deux inspirations profondes. Laissez-les ensuite s'approfondir toutes seules. Il n'y a pas d'effort à faire. On tombe en hypnose, comme Alice tombe dans le terrier, comme on tombe de sommeil. On se laisse porter, à un moment, on oublie de penser. Et l'on dort, et l'on est en transe. Pendant que vos pensées vont s'accrocher, se décrocher, c'est l'occasion pour moi de simplement vous raconter un peu l'histoire d'Alice au pays des merveilles. Simplement pour que, lors de cette séance, votre inconscient puisse vous faire revivre de multiples scènes. L'histoire commence avec Alice, une petite fille anglaise, bien polie, bien éduquée, qui, allongée sur un gazon par une chaude journée d'été, le genre de journée dont on rêve plus qu'on ne la vit en Angleterre, Alice commence à s'endormir. Elle se sent lasse, elle s'ennuie. Et alors qu'elle jette un coup d'œil au livre que lit sa grande sœur, un livre sans image, quel intérêt de lire un livre sans image, si ce n'est celui, justement, de se laisser porter par son imagination. Et à un moment, il y a une sorte de bascule. Sans que le monde réel disparaisse, c'est l'imagination qui apparaît, ou peut-être autre chose, comme une sorte de vision d'un monde à côté, d'un monde imaginaire. C'est un lapin, un lapin tout habillé et pressé, qui se met à courir et à rejoindre un terrier. Comme dans tous les rêves, pour Alice, c'est quelque chose de fort normal. Mais piquée par la curiosité, car Alice est une petite fille curieuse, elle va se jeter à sa poursuite, tomber dans le terrier, de la même manière que vous sentez qu'en vous, l'hypnose s'installe de plus en plus. La respiration plus profonde, cet air dans les poumons comme des racines de calme, comme les grandes racines puissantes de l'arbre sur lequel se trouvait le terrier, le terrier dans lequel plongea Alice, pour atterrir, bien longtemps après, dans le pays des merveilles. Car c'est presque une chute sans fin qu'elle connaît. Et alors qu'elle descend dans le vide, elle a le temps de boire le thé, de lire un livre. et elle atterrit sans encombre dans un autre monde, plutôt dans l'antichambre de ce monde. C'est à ce moment-là qu'elle essaye des flacons sur lesquels sont marqués pour grandir, pour rapetisser. Elle grandit, elle diminue en taille. Et comme il est difficile à ce moment, croit-elle, de rentrer dans ce pays merveilleux qu'elle a entrevu. Là, juste en bas, comme une sorte de trou de souris, derrière ce trou de souris, derrière cette minuscule petite porte, c'est le pays des merveilles. Elle finira bien sûr par pouvoir y entrer, mais pas avant d'avoir pleuré toutes les larmes de son corps, et même davantage. Elle s'est portée sur l'océan de ses propres larmes qu'elle rentrera dans le pays des merveilles. Elle suivra, elle continuera à suivre le lapin toujours pressé. Elle aura l'occasion de faire la course avec de drôles d'animaux, un dodo, ce drôle d'oiseau disparu que l'on trouvait à l'île Maurice et qui n'existe plus, hélas, que dans quelques musées et sur quelques gravures. Elle aura l'occasion de visiter l'habitation du lapin blanc et, malheureusement, de se retrouver tout d'un coup transformé en une sorte de géant à l'intérieur de cette maison. les bras et les jambes sortant de la maison. Quatre, laissez l'hypnose progresser en vous, toutes ces sensations nouvelles, la lourdeur, la lourdeur de la respiration, peut-être la lourdeur des paupières. En tout cas, il est temps de fermer ces paupières pour rentrer dans votre propre pays des merveilles, c'est-à-dire dans cette intériorité, dans cette capacité de rêve, ce monde intérieur que vous avez et que vous retrouvez à chaque fois que vous oubliez de regarder le monde extérieur pour ne regarder que le monde à l'intérieur. Vous ne retrouvez rien de plus simple. Il suffit de se laisser porter par la magnificence de ce monde intérieur, par sa diversité, par ses changements, par sa fantaisie, comme vous le faites maintenant et vous sentez ce corps lourd, ce corps lourd pesant de tout son poids sur ce lit. Et imaginez un instant que ce lit soit porté par une mer de larmes. Imaginez de quelle manière vous seriez porté agréablement par les vagues bien au chaud dans votre lit. Vous vous dirigeriez tout doucement vers le pays des merveilles. Comme il serait doux de se laisser encore porter davantage et par ma voix et par votre imagination. Et c'est ce qui va se passer tout en douceur. Trois Et il est temps de reprendre ce rappel d'Alice, ou plutôt cette évocation. Car vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. Vous l'avez déjà vécu, vous l'avez déjà lu peut-être, vu, entendu. et elle préexiste déjà en vous de la même manière que préexiste en vous la capacité à dormir, cette capacité si naturelle que vous aviez quand vous étiez enfant. Alors, il y aura bien d'autres passages dans Alice. Il y aura ce moment où elle parlera avec la Duchesse qui au départ tient un enfant entre ses bras et puis se rend compte à la fin que ce n'est finalement qu'un cochon. Il y aura la rencontre avec le chat invisible parfois, le chat de Cheshire. Et il y aura cette partie endiablée de croquet avec la reine de cœur. Cette partie où les clubs sont remplacés par des oiseaux, par des flamants roses au long cou et où les balles sont remplacées par des hérissons. Il y aura ce moment où les valets de la reine de cœur peignent les pommes blanches en pommes rouges pour ne pas qu'on leur coupe la tête. Il y a toutes ces scènes merveilleuses et à chaque fois que j'en évoque une, c'est autant de souvenirs qui renaissent en vous, qui reprennent vie. Il y a même cette atmosphère autour de vous lorsque vous regardiez, vous lisiez un film, un dessin animé, un livre sur Alice. Ce goût de l'enfance, ce goût du rêve, de la rêverie. Il y a aussi cette scène finale où Alice, jugée par la reine de cœur, se rend compte soudain qu'elle est dans un rêve. Et lorsqu'elle se rend compte qu'elle est dans un rêve, elle décide de le changer, de transformer tous ces personnages menaçants en un simple jeu de cartes. Mais elle ne revient pas vraiment tout de suite dans le monde éveillé. Non, elle a ce qu'on pourrait appeler une sorte de rêve lucide, un moment où elle prend le contrôle du rêve et en profite pour en changer la fin. Il y a quelque chose de très proche dans l'hypnose. C'est une sorte de rêve que l'on fait dans un demi-sommeil. mais un rêve aux confluences de l'inconscient et du conscient. Un rêve que la voix de l'accompagnant peut changer, que votre inconscient peut habiller, que votre volonté peut faire évoluer. lorsque vous faites une séance d'hypnose, c'est comme si vous recréiez un monde en vous et en vivant à travers ce monde, vous faites de nouvelles expériences, vous vivez de nouvelles choses et ces choses vous transforment alors certainement car en faisant abstraction de l'extérieur comme vous le faites maintenant de plus en plus, vous vivez un monde intérieur encore plus intense. C'est un peu comme si toute l'énergie dépensée à recevoir des images, des sons, des sensations du monde extérieur, toute cette énergie peut-être un peu passive était réutilisée, réinjectée dans votre monde intérieur pour vous permettre de changer, d'évoluer ou de créer de nouvelles manières de penser, d'agir ou simplement de nouvelles formes, de nouveaux rêves, de nouvelles imaginations. et il y a toujours ce moment de glissement intéressant, le moment où l'on se demande si l'on est déjà en train de rêver, de dormir peut-être, et ce moment transposé dans l'instant présent où déjà une sorte de glissement se fait, êtes-vous encore éveillé ou déjà endormi ? Êtes-vous déjà dans le rêve de vous ou dans le rêve que je fais d'un rêve à propos de vous ? Est-ce vraiment important de savoir si vous êtes dans un rêve rêvé, dans un sommeil de rêve ou un rêve de sommeil ? de savoir à quel moment c'est ma voix qui crée en vous ce glissement vers un ailleurs ou à quel moment c'est l'inconscient, votre inconscient qui s'exprime, qui change, qui fait évoluer les formes et les choses et dans cette inspiration triple entre ma voix, mon inconscient peut-être, votre conscient et votre inconscient, votre capacité volontaire, présente à faire évoluer les choses et ce surgissement de l'inconscient qui en recrée d'autres, cette manière de voguer non pas dans une sorte de dichotomie, de séparation, de division entre les trois, mais comme une sorte d'entre-là qui permet à ma voix, à votre conscient, à votre inconscient de tisser une nouvelle toile cohérente mais à son lieu de ce que le monde éveillé peut vous apporter, vous entrer de plus en plus en trance. De et alors que non seulement vos pensées s'accrochent et se décrochent mais aussi ma voix, les mots que je formule, les rêves que je vous propose alors même que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez n'est-ce pas le cas à chaque fois que l'on entend quelque chose, à chaque fois que l'on ouvre un livre ou un magazine, on sait déjà plus ce qu'on ne savait que l'on savait et pourtant même lorsqu'on oublie ce que l'on savait on garde ce qui n'est jamais vraiment oublié mais simplement endormi. S'il est vrai que la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié et bien la personnalité, les changements, les apprentissages c'est aussi ce qui reste lorsque l'on arrête de se souvenir de ce que l'on a vécu pour simplement se laisser transformer pour laisser une sorte d'évolution intérieure cohérente qui vous permet de glisser de plus en plus vers ce que vous êtes réellement vers une puissance de l'être en action une sorte de force qui va pour reprendre ces jolis mots 1 vous êtes dans une transe agréable et il y a toujours avant l'entrée dans une transe plus profonde les yeux fermés bien sûr maintenant s'il ne l'était pas déjà il y a toujours un moment de confusion c'est comme une sorte de pause dans l'esprit où les mots les phrases semblent parfois ne plus rien dire il y a ce moment de surprise qui peut durer et lorsque se croise dans l'inconscient dans le conscient dans même cette chose comme une sorte d'antichambre à nouveau peut-être même de no man's land que l'on appelle le pré-conscient le moment où la pensée se suggère plus qu'elle ne se forme dans l'esprit un peu comme ce moment où Alice est tendue sur le gazon arrête de s'ennuyer parce que elle commence à vivre quelque chose d'autre alors qu'elle ne se rend même pas compte que déjà le changement est en elle c'est ça la pré-conscience c'est le moment où l'inconscient touche la conscience ce moment asymptotique ce frôlement entre le rêve et la réalité en tout cas la manière qu'a le rêve l'inconscient d'habiter le monde et de quelle manière le monde suggère à l'inconscient la variation de ses rêves et l'évolution de ses pensées c'est dans la douceur de tous les instants c'est dans la conception de tous les moments dans cette confusion douce de la pensée qui se pense et se repense dans ce drôle de moment où les causes les conséquences ne sont plus là et où au lieu de vivre on rêve ou peut-être se mettons à vivre davantage à rêver mieux ce que l'on est puissamment en soi vous entrez davantage en trance et l'hypnose c'est comme une sorte de réceptivité à la parole vous savez que les contes transforment que les histoires changent il y a en Afrique cette histoire merveilleuse du dieu Anansi le dieu araigné qui un jour acheta toutes les histoires du monde et c'est peut-être parce qu'il possède toutes les histoires du monde que c'est l'un des dieux les plus puissants les plus respectés ou peut-être n'est-ce rien comment savoir si c'est la pensée qui forme le monde ou le monde qui forme la pensée comment savoir si nos pensées se regroupent ou non dans une sorte d'idéosphère c'est-à-dire un monde habité de pensées auquel finalement on se connecterait de temps en temps il y a cette idée d'un inconscient collectif de la manière dont l'animus la partie masculine de soi ou l'anima la partie féminine peut-être que cela ne veut rien dire finalement peut-être que tout ce qui est important c'est que nous partageons entre nous de même code de même images et en puisant dans cet imaginaire dans ces concepts ces outils de la pensée mais aussi cette matière dont est faite la communication les mots l'imaginaire ce qui finalement crée l'échange entre vous et moi entre vous et d'autres personnes c'est ce que guide en soi la pensée qui se pense et l'imagination qui s'imagine car dans les rêves on est toujours acteur et sujet le sujet de ses actions l'acteur des suggestions et dans cette invitation à entrer en trance comme Alice entra au pays des merveilles welcome in wonderland bienvenue au pays des merveilles au pays des changements au pays où tout est rêve et éveille dans ce pays où tout semble pouvoir être à l'inverse des lois de la physique et des lois de la logique et n'est-ce pas finalement ça le pouvoir de l'hypnose ou le pouvoir du rêve que de pouvoir vous permettre de vivre ce que vous ne pourriez vivre autrement d'être d'autres choses d'autres êtres de finalement connaître au travers du rêve une liberté totale face au monde je ne suis plus qui j'étais dans les rêves et je ne vis pas la vie que j'avais et si comme pour la haute ceux je deviens un papillon alors oui je deviens le papillon qui rêve qu'il était un penseur et le penseur lui ne sait plus s'il est finalement le rêve d'un papillon ou le créateur de ce papillon est-ce que cela a vraiment de l'importance lorsqu'on arrive au pays de l'imagination la logique n'a plus le droit de citer c'est un mode différent c'est le mode selon lequel l'imaginaire devient le pouvoir du changement l'imagination au pouvoir en quelque sorte si l'on reprend ce slogan car dans l'hypnose c'est bien votre inconscient qui vous change et c'est ma voix qui lui donne le cadre les images et l'inspiration pour y parvenir car plus vous écouterez cette séance si possible tous les jours tous les soirs plus vous entrerez facilement dans ce pays des rêves dans le sommeil et plus vous sentirez se construire en vous profondément fortement l'expérience douce rassurante douce et forte à la fois de la confiance en soi de la même manière qu'Alice au travers de ce voyage de ses aventures au pays des merveilles abandonnera une politesse qui la restreint trop pour finalement découvrir la vérité de sa force intérieure pour se donner finalement le droit à la fois d'être curieuse mais surtout le droit à une certaine insolence on a le droit à une certaine forme d'insolence on a le droit à une certaine forme d'égoïsme tant que tant que le respect en reste la frontière c'est tout cela c'est cette autorité c'est cette confiance que va vous apporter cette hypnose de soir en soir de jour en jour de nuit en nuit alors il est temps de commencer notre lecture Alice au pays des merveilles chapitre premier au fond du terrier et pendant cette lecture tous ces mots vont prendre sens en vous y a-t-il pas déjà quelque chose d'étonnant lorsque en lisant ce texte on reconnaît les lettres elles se transforment en mots les mots en phrases les phrases en idées mais aussi en images en sons en sensations et puis il y a cette chose tout à fait étonnante lorsque je lis un livre ou lorsque l'on me lit un livre je prends finalement d'une certaine façon la voix de l'auteur son style devient mien je suis ses rails en quelque sorte et sa pensée jaillit en moi elle devient de nouveaux mondes de nouvelles pensées de nouvelles possibilités et alors que je commence à vous lire ce texte merveilleux sachez que d'hypnose a le même pouvoir celui de faire naître en vous de nouvelles possibilités Alice car il y a quelque chose de merveilleux dans l'ennui de merveilleux aussi dans les moments de silence même les moments de silence lorsque l'on discute avec quelqu'un ce sont les moments où on n'est plus possédé par le divertissement du monde le moment où l'on arrête de consommer les choses autour de soi le moment où l'on arrête d'aller trop vite où l'on ralentit et où l'on commence à rêvasser et c'est dans la rêverie que naissent les plus belles images les plus belles idées que naissent spontanément les solutions et n'oubliez pas à n'importe quel moment que si vous vous sentez piégé par votre vie si vous avez l'impression qu'il n'y a plus de solution prenez le temps de rêver ainsi qu'il est doux l'ennui qu'il est doux le silence elle s'était mise à réfléchir tant bien que mal car la chaleur du jour l'endormait et la rendait lourde cette chaleur que vous connaissez bien puisque vous la ressentez maintenant c'est la chaleur du lit c'est la lourdeur de la fatigue qui s'est accumulée au fur et à mesure de la journée et qui maintenant s'invite à votre perception et rend tout plus lourd plus fatigant plus calme vos paupières sont lourdes et vous entrez toujours davantage en trance elle se demandait si le plaisir de faire une couronne de marguerite valait bien la peine de se lever et de cueillir les fleurs quand tout à coup un lapin blanc aux yeux roses passa près d'elle on ne sait pas si on est déjà dans le rêve pour l'instant c'est juste un lapin aux yeux roses cela pourrait être un vrai lapin ou peut-être déjà l'annonce de quelque chose d'autre mais vous voyez il suffit de peu de choses il suffit d'une chaude journée d'été il suffit de l'évocation d'un livre ennuyeux il suffit de l'évocation d'une couronne de marguerite de penser pourquoi pas aux pâquerettes de notre enfance que l'on offrait si souvent pour retrouver retomber en enfance retrouver le goût de ces jours anciens et pour finalement retrouver le rêve le sommeil il n'y avait rien là de bien étonnant et Alice ne trouva même pas très extraordinaire d'entendre parler le lapin qui se disait ah j'arriverai trop tard en y songeant après lui sembla bien qu'elle aurait dû s'en étonner mais sur le moment cela lui avait paru tout naturel cependant quand le lapin vint tirer une montre de son gousset la regarda puis se prit à courir de plus belle Alice sauta sur ses pieds frappée de cette idée que jamais elle n'avait vu de lapin avec un gousset et une montre entraînée par la curiosité elle s'élança sur ses traces à travers le champ et arriva tout juste à temps pour le voir disparaître dans un large trou au pied d'une haie c'est un peu cela ce qu'on appelle l'état hypnagogique c'est le moment où on accepte ces pensées un peu folles sans se demander si elles sont raisonnables si elles sont déjà le signe du rêve et du sommeil qui s'installent en nous à un moment on quitte la lourdeur de ces pensées lourdes conscientes fatigantes pour se laisser porter par des images non linéaires pour sauter d'image en image d'expérience en expérience on glisse vers le sommeil et comme une sorte d'apéritif comme une sorte d'invitation au voyage un voyage onirique déjà l'esprit inconscient offre à la conscience presque endormie les images d'autres mondes possibles et impossibles alors ne vous étonnez pas si ce lapin blanc pressé sa montre à gousset si vous commencez à sentir que vous entrez de plus en plus en trance de plus en plus dans le sommeil un instant après Alice c'était à la poursuite du lapin dans le terrier sans songer comment elle en sortirait car il y a cela de merveilleux dans le rêve se laisser porter par lui on n'a plus à porter ses responsabilités ses inquiétudes du jour non on se laisse porter par le rêve et l'on vit sans limite et sans question d'autres mondes et l'on peut devenir autre comme Alice qui bientôt découvrira en elle des ressources nouvelles comme vous qui bientôt construirez davantage de confiance en vous pendant un bout de chemin le trou allait tout droit comme un tunnel puis tout à coup il plongeait perpendiculairement d'une façon si brusque qu'Alice se sentit tomber comme dans un puits d'une grande profondeur avant même d'avoir pensé à se retenir vous avez déjà commencé à la sentir cette sensation de tomber ou de glisser vers quelque chose d'autre peut-être est-ce déjà l'hypnose ou peut-être est-ce déjà les prémices du sommeil en tout cas il y a soit cette chute sans fin vers l'intérieur de soi-même et cette chute agréable soit ce glissement doux cet engourdissement du corps cette fatigue de deux choses l'une où le puits était vraiment bien profond où elle tombait bien doucement car elle eut tout le loisir dans sa chute de regarder autour d'elle et de se demander avec étonnement ce qu'elle allait devenir d'abord elle regarda dans le fond du trou pour savoir où elle allait mais il y faisait bien trop sombre pour rien y voir ensuite elle porta les yeux sur les parois du puits et n'est-ce pas formidable de penser que vous êtes en train de devenir Alice simplement par la magie de votre inconscient et le support de ma voix je vous parle je vous parle d'elle à la troisième personne du singulier et pourtant singulièrement vous devenez Alice vous vivez projeté comme sur la toile d'un cinéma inconscient ou même d'une manière encore plus forte comme une réalité virtuelle qui serait tellement forte qu'elle en deviendrait naturelle et réelle la réalité bien réelle d'une virtualité d'une possibilité de changement ensuite elle porta les yeux sur les parois du puits donc elle s'aperçut qu'elle s'était garnie d'armoires et d'étagères ça et là elle vit pendue à des clous des cartes géographiques et des images en passant elle prit sur un rayon un pot de confiture portant cette étiquette marmelade d'orange c'est vrai un peu comme la madeleine de Proust il faut peu de choses pour se retrouver dans l'imaginaire de l'enfance une confiture que vous aimiez lorsque vous étiez enfant l'évocation peut-être de livres scolaires ou de livres illustrés il suffit d'un pot de marmelade d'orange d'une madeleine pour retrouver tout le goût de l'enfance mais à son grand regret le pot était vide elle n'osait le laisser tomber dans la crainte de tuer quelqu'un aussi s'arrangea-t-elle de manière à le déposer en passant dans une de ses armoires certes dit Alice après une chute pareille je ne me moquerai pas mal de dégringoler l'escalier comme ils vont me trouver brave chez nous je tomberai du haut des toits que je ne ferai pas entendre une plainte ce qui était bien probable et alors que vous ne cessez de tomber en vous-même de tomber dans votre inconscient dans cette chute sans fin et agréable lâchez prise et laissez sur une de ces étagères l'un des poids de votre vie l'un des traits de votre manque de confiance en vous qu'avez-vous envie de laisser dans ces étagères de quelle façon avancerez-vous dans la vie plus léger est-ce le regard des autres que vous devez abandonner est-ce que c'est le trop grand soin que vous apportez à aider les autres à être poli qu'il faut laisser est-ce que c'est des ruminations incessantes sur la qualité de ce que vous êtes qu'il faut abandonner à ce quelque chose d'autre je laisse votre inconscient donner forme à ce trait de manque de confiance pour que vous le laissiez sur une des étagères et que vous alliez bien loin très loin loin de ce manque de confiance en vous peut-être ce morceau de manque de confiance en soi prendra-t-il la forme d'un objet ou peut-être prendra-t-il une autre forme ça n'a pas d'importance mais je laisse votre inconscient nommer cette chose que vous allez de séance en séance abandonner de plus en plus que vous allez pouvoir oublier comme une chaîne qui se rompt poser ce manque de confiance sur l'étagère et continuer à tomber bien loin de là et pendant que vous tombez dans cette chute sans fin laisser votre inconscient pendant une petite minute vous permettre de voir ce à quoi ressemblera votre vie une fois débarrassé de ce frein de ce boulet inutile de ce poids car vous chuterez en étant de plus en plus léger vous avancerez en étant plus léger dans votre vie et je vais laisser une petite minute à votre inconscient pour commencer dans le faire semblant de votre inconscient à créer la réalité d'un changement à mesure que vous allez vivre une vie nouvelle portée par plus d'assurance et allégée de la perte de ce trait de manque de confiance en soi je vous accompagne en silence pour que se crée en vous cette expérience de changement et après cette pause nous continuerons ce voyage initiatique au pays des merveilles au pays des merveilles au pays des merveilles au pays des merveilles Reprenons notre histoire, reprenons le cours de ce rêve comme Alice poursuivant ce lapin blanc, ce lapin pressé, alors que vous tombez dans ce puits sans fin, dans cette chute sans fin, vous entrez de plus en plus en trance, dans cet état de liberté où votre inconscient va continuer d'installer ces changements, cet éloignement du manque de confiance en soi, et à n'importe quel moment au milieu de ces rêves, de ces histoires, laissez tomber d'autres morceaux de votre manque de confiance en vous, laissez les histoires de votre inconscient, les contes, ceux que je vous propose et ceux que créera votre inconscient, vous changer de plus en plus, pour être à la fois plus confiant et vous rapprocher tout le temps davantage du sommeil. Tombe, 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 cette chute n'en finira donc pas, je suis curieuse de savoir combien de mille j'ai déjà fait, dit-elle tout haut, je dois être bien près du centre de la terre, voyons donc, cela serait à quatre mille mille de profondeur il me semble. Comme vous voyez, Alice avait appris pas mal de choses dans ses leçons, et bien que ce ne fût pas là une très bonne occasion de faire parade de son savoir, vu qu'il n'y avait point d'auditeur, cependant c'était un bon exercice que de répéter sa leçon. Car l'inconscient a besoin de répétition, et c'est pour cela qu'il sera bien d'écouter chaque soir cette séance, pour bien dormir, et effacer de plus en plus, en vous, jusqu'au souvenir de votre manque de confiance en vous. Oui, c'est bien à peu près cela, mais alors à quel degré de latitude ou de longitude est-ce que je me trouve ? Alice n'avait pas la moindre idée de ce que voulait dire latitude ou longitude, mais ses grands mots lui paraissaient beaux et sonores. C'est vrai, c'est souvent comme cela dans les rêves. Les choses les plus saugrenues, les choses les plus fantaisistes, les choses même que l'on ignorait, tout semble étrangement naturel. Et c'est ce qu'il y a aussi dans l'hypnose. L'hypnose vous permet, au travers de ma voix, et grâce à la magie de votre inconscient, de construire une nouvelle expérience qui vous semblera de plus en plus naturelle. Faire et se faisant se faire n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait, dit Sartre. Et bien, c'est de cette manière que vous allez vous faire, c'est-à-dire vous construire, pierre après pierre, brique après brique, en vivant de nouvelles expériences. Vous changez, vous évoluez sans cesse. Et ces nouvelles expériences, vous les trouverez non seulement dans votre vie, mais aussi dans l'hypnose, mais aussi dans les rêves. Bientôt elle reprit, si j'allais traverser complètement la terre, comme ça serait drôle de se trouver au milieu des gens qui marchent la tête en bas, aux antipathies, je crois. Elle n'était pas fâchée cette fois qu'il n'y eut personne là pour entendre, car ce mot ne lui faisait pas l'effet d'être bien juste. Et mais, j'aurais alors demandé le nom du pays, pardon madame, est-ce ici la nouvelle Zemble ou l'Australie ? En même temps, elle essaya de faire la révérence. Quelle idée faire la révérence en l'air ? Dites-moi un peu comment vous y prendriez-vous ? Quelle petite ignorante ! pensera la dame quand je lui ferai cette question. Non, il ne faut pas demander cela. Peut-être le verrai-je écrit quelque part. Et vous remarquez qu'à certains moments, certains mots créent en vous de nouvelles expériences, toutes utiles à votre sommeil et à la construction de votre estime de vous. Et à certains moments, l'esprit décroche davantage, soutenu par une sorte de confusion, de distraction. Et c'est au moment où vous oubliez de penser que le conscient disparaît totalement. Vous dormez, votre conscience dort, mais votre inconscient veille. Et lorsque votre inconscient veille, le sommeil déjà se prépare davantage. Tombe, tombe, tombe. Donc Alice, faute d'avoir rien de mieux à faire, se remit à se parler. Dina remarquera mon absence ce soir, bien sûr. Dina, c'était son chat. Pourvu qu'on n'oublie pas de lui donner sa jatte de lait à l'heure du thé. Dina, maminette, que n'es-tu pas ici avec moi ? Il n'y a pas de souris dans les airs, j'en ai bien peur. Mais tu pourrais attraper une chauve-souris, et cela ressemble beaucoup à une souris, tu sais. Mais les chats mangent-ils ? Les chauves-souris ? Ici, le sommeil commença à gagner Alice. Et c'est tout à fait ça pour vous. Vous voyez qu'à certains moments, on oublie de penser logiquement. On associe des idées, des sensations, plus par analogie, par familiarité que par logique. C'est une manière de desserrer le lien entre les pensées, qui fait passer l'esprit de la conscience à l'inconscience. Ici, le sommeil commença à gagner Alice, de la même manière que le sommeil vous gagne de plus en plus. Elle répétait à moitié endormie, les chats mangent-ils des chauves-souris ? Et lorsque vous m'écoutez, ce sont de nouvelles images qui se forment. Et lorsque vous arrêtez de m'écouter, c'est l'inconscient qui écoute, mais qui se laisse aussi porter vers le sommeil. Car vous comprenez bien que, puisqu'elle ne pouvait répondre ni à l'une ni à l'autre à ces questions, peu importait la manière de les poser. Elle s'assoupissait et commençait à rêver qu'elle se promenait, tenant Dina par la main, lui disant très sérieusement « Voyons, Dina, dis-moi la vérité, as-tu jamais songé à manger des chauves-souris ? » Vous voyez, il est naturel qu'un chat puisse marcher, être tenu par la main. Tout est naturel dans l'hypnose, tout prend sens, tout est symbole, tout devient initiatique en cela, que tout vous change lorsque tout semble normal. Dans l'intensité forte de votre vécu inconscient. Quand tout à coup, pouf, la voilà est tendue sur un tas de fagots et de feuilles sèches, et elle a fini de tomber. Il n'y a, je le crois, aucun réalisme dans les rêves. Il y a des sortes de coupures. On passe d'un événement à un autre, mais tout semble toujours très normal. Alors, à un moment, on tombe, et puis on arrête de tomber. À un moment, je parle, vous vivez une expérience, puis vous en retrouvez une autre. « Mais tout est normal, car vous êtes guidée par ma voix et par les flots doux de votre inconscient et du sommeil qui s'installent de plus en plus en vous. » Quand tout à coup, pouf, la voilà est tendue sur un tas de fagots et de feuilles sèches, et elle a fini de tomber. Alice ne s'était pas fait le moindre mal. Vite, elle se remet sur ses pieds et regarde en l'air, mais tout est noir là-haut. Elle voit devant elle un long passage et le lapin blanc qui court à toutes jambes. Il n'y a pas un instant à perdre. Alice part comme le vent et arrive tout juste à temps pour entendre le lapin dire, tandis qu'il tourne le coin, par ma moustache et mes oreilles, comme il se fait tard. Elle n'en était plus qu'à deux pas, mais le coin tourné, le lapin avait disparu. Elle se trouva alors dans une salle longue et basse, éclairée par une rangée de lampes pendues au plafond. Il y a, je le crois, dans les rêves, quelque chose que l'on veut toujours atteindre et que l'on atteint peut-être jamais, ou peut-être l'atteint-on dès le début. Car ce qui importe, c'est l'expérience du rêve, l'expérience de la vie. Vous allez vous autoriser à être de plus en plus vous-même dans votre vie, à dire non pas ce que votre pensée pense, mais ce que votre cœur pense, ce que vos émotions vous font vivre. Vous êtes de plus en plus confiant en vous, à mesure que vous entrez de plus en plus dans le rêve. Et à n'importe quel moment vous pourrez convoquer ces sensations que vous avez maintenant pour construire dans le monde en dehors du rêve, la confiance toute faite de légèreté intérieure que vous ressentez. Vous allez vous sentir de plus en plus centré et capable d'affronter les choses. Vous vous sentirez de plus en plus le droit d'être vous-même et de l'affirmer au visage du monde. Il y avait des portes tout autour de la salle. Ces portes étaient toutes fermées et après avoir vainement tenté d'ouvrir celle du côté droit, puis celle du côté gauche, Alice se promena tristement au beau milieu de cette salle, se demandant comment elle en sortirait. Tout à coup elle rencontra sur son passage une petite table à trois pieds en verre massif et rien dessus qu'une toute petite clé d'or. Alice pensait aussitôt que ce pouvait être celle d'une des portes. Mais hélas, soit que les serrures fussent trop grandes, soit que la clé fût trop petite, elle ne put toujours en ouvrir aucune. Eh bien, maintenant que vous savez, maintenant que vous connaissez l'existence de ces portes, vous savez qu'il y a à côté de vous une petite fiole pour pouvoir rapetisser, pour pouvoir grandir davantage. Prenez quelques gouttes de l'une de ces fioles pour avoir la taille exacte pour franchir l'une de ces portes. Et derrière l'une de ces portes, vous vivrez soit l'une des aventures d'Alice au pays des merveilles, soit un rêve créé totalement par votre inconscient, ou peut-être le mélange des deux. Peut-être jouerez-vous une partie de croquet avec la reine de cœur. Peut-être prendrez-vous le thé avec le chapelier fou avec le lièvre de Mars. Peut-être entendrez-vous des mots de sagesse dans la fumée de la chenille, cette chenille fumant en quelque sorte le tabac des rêves. Peu importe, à partir de maintenant c'est votre inconscient qui va prendre le volant. C'est votre inconscient qui servira de toile de fond à vos rêves. C'est votre inconscient qui vous transformera et vous fera vivre ce dont vous avez besoin pour bien dormir et construire une belle confiance en soi. Et chaque soir, lorsque vous répéterez cette séance, vous pourrez vivre une autre aventure, un autre rêve. Et même si votre conscient ne sait pas pourquoi vous vivrez ces rêves, votre inconscient, lui, sait qu'ils permettront de construire en vous les bases d'une confiance, d'une estime de soi, d'une autorité plus forte. Votre inconscient sait de quelle manière vous devez vivre ces rêves pour changer dans le monde hors des rêves. Et alors que vous prenez maintenant ces quelques gouttes d'élixir pour avoir la bonne taille, choisissez la porte qui vous plaît. Ouvrez-la, entre-ouvrez-la simplement, et jetez un coup d'œil pour voir ce qu'il y a derrière. Et si cela vous va, et je n'ai pas de doute que cela va vous aller, et bien ouvrez cette porte tout à fait, et rentrez pleinement dans le pays des merveilles, dans le pays de l'inconscient et du rêve. Les images, les sons, les sensations vont se préciser, et vous allez pouvoir laisser cette rêverie, ce rêve doux, ensemeiller sur les rives de l'inconscient, dans le pays des merveilles, construire la scène, construire l'expérience, merveilleuse, qui vous rapprochera du sommeil et de la confiance. Et par moments, lorsque je vais arrêter de parler, va se construire en vous ce rêve de plus en plus. Il se précise, et il n'est plus besoin de ne pas penser, ou de ne pas dire, ou de ne pas ressentir, de la même manière qu'il n'est plus nécessaire d'oublier, d'oublier, ce que, déjà, ne savait plus l'inconscient du conscient, mais aussi le conscient de l'inconscient et du pré-conscient. Dans ces moments de flottement où la confusion des mots laisse place à une réalité très claire du sentiment et du rêve, vous plongez de plus en plus dans ce rêve, de plus en plus dans le sommet. Et peu importe les moments où ma voix devient comme éteinte, comme si je vous parlais de loin, ou comme si elle devenait étouffée et douce, comme si elle devenait simplement la matière dont est fait votre rêve, peut-être le décor, peut-être simplement le rythme doux d'un rêve nouveau. Vous entrez de plus en plus dans ce rêve, et vous devenez autre, et le décor devient autre. Vous oubliez les coulisses derrière. Les coulisses, c'est la voie qui vous guide, c'est la nuit. C'est cet enregistrement, non ? Déjà, les coulisses semblent lointaines, et le décor de cette scène devient de plus en plus réel alors que vous oubliez les coulisses d'un autre temps, d'une autre voie, d'un autre ressenti. Ainsi s'ouvre le monde de vos rêves et le monde de votre sommeil. Ainsi, vous glissez toujours davantage vers un autre possible. et votre inconscient va pouvoir vous faire vivre autant de choses qu'il le souhaite. Car, dans les trésors de l'hypnose, le temps n'a pas d'importance. On peut vivre une quantité de choses en un court instant, et en même temps vivre une seule chose sur un très long moment. Le temps semble disparaître, et c'est à ce moment lorsque l'horloge n'a plus d'importance, la montre gousset du lapin blanc, lorsque l'on arrête d'être pressé, que l'on vit l'instant présent du rêve, que l'on dort, 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 de la même manière que tout à l'heure, vous tombiez, tombiez, tombiez dans le rêve. dans le pays des merveilles. Laissez-vous porter par cette histoire qui se construit autour de vous. Vous êtes autre, le monde est autre, et étrangement familier en même temps, car ce monde des rêves, bien sûr, se déroule en vous-même. Voyez comme l'histoire se construit toute seule, comme les images, les sensations se précisent toutes seules. Il vous suffit maintenant de vous laisser porter par le rêve, et d'oublier comme une sorte de musique de fond, jusqu'à la présence de ma voix, pour laisser la parole, pour laisser les images, pour laisser le temps qui passe à l'inconscient, pour laisser davantage la place au sommeil et au rêve, comme il est agréable de ne plus entendre ce qu'on n'entendait plus déjà dans le rêve de soi, dans le rêve des autres, dans cette dimension si proche et si lointaine, dans cette conjugaison où le sens est ressenti, l'analogie qui se crée, non pas comme une rupture, mais comme un lien, celui que l'on sait voir et entendre et ressentir tout au long du rêve, dans ce glissement de l'inconscient et de la conscience, où le surmoi, l'éducation, les livres, où ce que l'on a vécu et que l'on croyait savoir de soi n'est plus réel, puisque l'on peut devenir tout ce que l'on souhaite, et même plus encore dans cet infini fantastique où le glissement du temps fait que le merveilleux prend la place qu'il aurait toujours dû avoir, dans ce moment d'infinie liberté où le rêve rencontre le sommeil, où le rêve rencontre parfois cet autre moment du sommeil et de l'hypnose, comme ce Dieu mystérieux, ce Dieu ailé, qui emportait loin des souvenirs, dans l'inconscience, d'une mémoire oubliée, les changements qui se précisent, comme une sorte d'évolution et d'image toujours nouvelle se construisant en soi pour ne plus être dans cette permanence ou dans cette impermanence, une image, une image donc fixe ou pas une image mouvante d'un monde flottant, dans cette estampe du sens, dans cette reconstruction de l'être, dans cette manière de ne plus savoir ce que l'on avait su avant de ne plus savoir, pour obtenir finalement dans l'oubli comme une image qui cesse pour une autre, comme cette image d'un Dieu qui oublierait ses yeux pour découvrir en lui-même l'image d'une nouvelle sagesse et d'un changement, comme aussi cet éclair formidable de créativité qui, lorsque l'on lit un livre, lorsque l'on voit un roman, un dessin animé même, ou toute œuvre de l'esprit qui se construit en soi, lorsque la voix d'un autre devient sa propre voix et que sa propre voix devient celle d'un autre, lorsque la pensée donne forme à de simples signes, de simples images, qu'il est doux de glisser tout dans l'inconscience de son ressenti, vous entrez de plus en plus dans cette expérience. Et maintenant, maintenant, je vous laisse rêver tout à fait. On raconte qu'il faudrait commencer la lecture des livres par le début. Moi, je trouve qu'avec Alice, ça n'aurait pas de sens et qu'il vaut mieux commencer au milieu ou choisir comme ça un poème, un poème magnifique qui s'appelle Jabberwocky et qui, pour moi, est une véritable petite séance d'hypnose. L'une des techniques de l'hypnose, c'est de créer de la confusion, de vous dire des choses qui, en apparence, semblent avoir du sens et qui pourtant n'en ont aucun. Grâce à cela, on décroche, on rentre dans un état hypnotique et il suffit après de créer une évocation de calme, de trance pour diriger, tout en douceur, vers un ailleurs qu'est l'hypnose. Alors ce poème, le Jabberwocky, c'est une véritable petite séance d'hypnose. J'aimerais que vous fixiez un point et que vous vous laissiez porter par ma voix, par ce poème. Ne forcez rien, laissez les images vous venir et observez cette progression toute douce vers l'intérieur. C'est ce qu'est l'hypnose, un voyage vers l'intérieur, vers l'imaginaire. Il était grilleur, les slictueux toves giraient sur la loinde et vriblaient. Tout flivoureux allait les bourgoves, les verchons fourgues bourniflaient. Vous voyez, je vous parlais de confusion, déjà l'esprit se brouille un petit peu et on imagine ces beaux oiseaux voguant sur l'onde. Prends garde au Jabberwock, mon fils, à sa gueule qui mord, à ses griffes qui happent. Gare à l'oiseau, jujube, et laisse en paix le frumieux Bandersnatch. Le jeune homme ayant pris sa vorbe à l'inépée, vous sentez l'évocation de quelque chose de magique. Et déjà, quelque chose se brouille dans le regard. Fixez ce point, écoutez une voix se laisser porter par l'imagination. Le jeune homme ayant pris sa vorbe à l'inépée cherchait longtemps l'ennemi Manxiquet, puis arrivé près de l'arbre tépé pour réfléchir un instant s'arrêtait. Or, comme il ruminait de suffèche pensée, le Jabberwock, l'œil flamboyant, ruginiflant par le bois tout fêté, arrivait en barrigoulant. On a déjà envie de fermer les yeux et de rentrer en trance, de se laisser porter par la respiration toujours plus lente et régulière, et de se laisser compter une histoire, d'écouter d'abord ce poème et de rêver. Et rêver, c'est le premier pas vers l'hypnose. Une, deux, une, deux, d'outre en outre, le glaive fort palin virevolte, flacflant, il terrasse le monstre et brandissant sa tête, il s'en retourne galenfant. Tu as donc tué le Jabberwock, dans mes bras, meuf-fils rayonnois, au jour frabilleux, quel ou, quel oque, le vieux glouffet de joie. Il était grilleur, les silictueux teufs giraient sur la loinde, et vriblaient tout flivoreux à lait les borokovs, les verchons fourgus pour niflaient. Quelle merveilleuse traduction. C'est déjà une évocation. L'évocation de l'onde, l'évocation d'un combat, et surtout pour vous, l'évocation de la trance. Cette chose que vous sentez progresser en vous, et qui est un état différent, un état de calme, de réceptivité. C'est tellement facile de rentrer en trance, vous le faites tous les jours. Vous le faites en lisant un livre, en regardant une émission de télévision, en rêvant à la fenêtre d'une voiture ou d'un train. Il suffit de se laisser porter, d'emprunter ce chemin avec moi au travers de cette lecture, et de rentrer en trance et bientôt vous endormir exactement comme lorsque vous étiez enfant. Au début de ce livre merveilleux de Lewis Carroll, Alice paraisse à moitié endormie dans un fauteuil confortable. Elle joue avec ses deux chats, et elle se raconte une histoire. Elle leur parle directement, comme si ses animaux pouvaient lui répondre. Ou peut-être que les possesseurs de chats diraient que les chats peuvent réellement répondre. Mais dans Alice, il y a une ambiguïté, on commence à verser vers le rêve. Alors, laissez votre imagination vous porter. Souvenez-vous, par exemple, de ce que cela faisait de porter, de tenir entre ses mains, un livre plein de belles images. On sent l'odeur du papier vieilli. On touche ces pages un petit peu cartonnées, plus épaisses. Il y a ce bruit si particulier, des pages que l'on tourne. Et puis, en laissant revenir à vous une image, n'importe laquelle, d'un de vos livres d'enfance, laissez-la prendre toute la place dans votre esprit pour rentrer en trance. C'est comme si vous pouviez retrouver ses sensations, retrouver ce livre, son odeur, la sensation que vous aviez en le lisant, une sorte d'atmosphère de douceur, de quiétude, qui va très bien avec votre respiration, qui devient toujours plus calme, toujours plus lente à mesure que vous entrez en trance. Et pour moi, bien sûr, il y a une déformation professionnelle. Alice, c'est le livre de l'hypnose, le livre de la rêverie. C'est bien sûr un livre fantastique en cela qu'il y a une sorte de glissement entre la réalité et un autre monde. Mais tout se fait en douceur, comme maintenant pour vous. Alors que la vue s'est peut-être déjà brouillée, donc les yeux sont peut-être fermés, si vous le souhaitez, dès maintenant les yeux fermés. Et que vous entrez progressivement en trance, en cela que vous pouvez sentir votre corps se détendre de plus en plus, et peser aussi un peu plus lourdement, la respiration plus lourde, les jambes plus lourdes. Le corps un peu plus lourd globalement pour laisser l'esprit léger rêver, se laisser porter par ma voix et pour laisser venir à vous, comme dans une sorte de rêve, les images, les sensations que ma voix et ce livre et cette hypnose vont créer en vous. Alors au début de ce merveilleux livre, donc, Alice rêvasse. Alice parle à ses chats. Elle chapitre, elle gronde la petite chatte Kitty, qui n'est pas sérieuse. « Et à un moment, elle se met à la menacer, et voilà ce qu'elle dit. « Et si tu n'es pas sage tout de suite, » ajouta-t-elle, « je te fais passer dans la maison du miroir. » « Qu'est-ce que tu dirais de ça ? » « Allons Kitty, si tu veux bien m'écouter au lieu de bavarder sans arrêt, je vais te dire tout ce que je pense de la maison du miroir. » « Qu'est-ce que c'est pour vous la maison du miroir ? » « Pouvez-vous laisser venir à vous dans ce début de transe, cette transe qui va s'installer de plus en plus profondément en vous-même ? » « Ou peut-être est-ce le contraire, est-ce vous qui allez vous installer de plus en plus profondément en transe ? » « Avez-vous déjà regardé un miroir en vous demandant qui était la personne en face ? » « Cet étrange jumeau, ce sosie, qui pourrait vous ressembler en tout si ce n'est que tout était inversé. » « Avez-vous déjà essayé de regarder dans un côté du miroir pour voir ce qui se cache de l'autre côté, dans cette maison faite juste à l'envers ? » « Avez-vous déjà imaginé ce que cela ferait de le traverser ? » « C'est un petit peu plus loin d'ouvrir la porte, de la même manière que vous ouvrez la porte vers l'inconscient, vers l'imaginaire et bientôt la porte, la porte des songes, du rêve, du sommeil, de la nuit. » « Et ça, c'est de la dissociation, c'est la capacité à rêver quelque chose d'autre, à apporter de la magie au monde. » « Toujours plus régulière, par cet inconscient qui prend de plus en plus de place, par cette rêverie qui gagne du terrain. » « Alors il suffit de laisser les pensées qui s'accrochent et se décrochent, de surtout ne pas faire plus d'efforts pour ne pas plus entrer en transe et davantage donc progresser vers l'état hypnotique. » « De la même manière qu'il suffit de passer de la réalité à l'imaginaire, comme Alice, et en imaginant et en rentrant dans cette rêverie, on rentre automatiquement en transe, comme vous êtes en train de le faire, simplement progressivement à votre rythme. » « Aimerais-tu vivre dans la maison du miroir, Kitty ? Je me demande si on te donnerait du lait. Peut-être que le lait du miroir n'est pas bon à boire. Et maintenant, oh Kitty, maintenant nous arrivons au couloir. On peut tout juste distinguer un petit bout du couloir de la maison du miroir quand on laisse la porte de notre salon grande ouverte. Ce qu'on aperçoit ressemble beaucoup à notre couloir à nous, mais vois-tu, peut-être qu'il est tout à fait différent un peu plus loin. « Oh Kitty, ce serait merveilleux si on pouvait entrer dans la maison du miroir. Faisons semblant de pouvoir y entrer. » « C'est vrai, c'est une bonne idée. Faisons semblant. À quoi ressemble la transe pour vous ? Quelles sont les sensations qui se développent maintenant, celles que vous avez peut-être déjà connues quand vous étiez en transe ? Laissez-les prendre toute leur ampleur. Faites semblant de fermer les yeux. Faites semblant de rentrer en transe. Faites semblant d'être engourdi et lourd. Faites semblant de rêver. Et vous savez quoi ? En faisant semblant, vous serez réellement en transe. Faisons semblant de pouvoir y entrer, d'une façon ou d'une autre. Faisons semblant que le verre soit devenu aussi mou que la gaze pour que nous puissions passer à travers. Imaginez simplement ce miroir qui ne serait pas aussi dur, aussi implacable, aussi réel que d'habitude. Pour une fois, on vivrait un petit peu de magie. On pourrait enfoncer le doigt. Puis, la main, au fur et à mesure, au début, il y aurait une sorte de résistance. Et puis après, on pourrait passer à travers. Imaginez cette sensation dans votre main, dans votre bras. Et en hallucinant, en créant ces sensations, vous allez entrer, non seulement dans la maison du miroir, mais davantage en transe. Faisons semblant donc de pouvoir y entrer, d'une façon ou d'une autre. Faisons semblant que le verre soit devenu aussi mou que la gaze pour que nous puissions passer à travers. Mais ma parole, voilà qu'il se transforme en une sorte de brouillard. C'est si facile d'imaginer un brouillard. Après, il y a toujours un peu de magie. Dès qu'il y a un brouillard, la scène s'efface. Comme une sorte de fondu. Et on peut arriver autre part. Et cette autre part, lui, peut être parée de magie et de nouveauté. Alors, quelles sensations cela ferait de sentir dans son corps ce brouillard. De sentir même peut-être son odeur. De pouvoir presque le ressentir avec la main, avec le visage. Quel plaisir, quelle impatience, quelle curiosité à l'idée de passer dans la maison. La maison du miroir. Ça va être assez facile de passer à travers. Pendant qu'elle disait ces mots, elle se trouvait debout, sur le dessus de la cheminée, sans trop savoir comment elle était venue là. C'est comme dans l'hypnose et dans le rêve. Il y a des surprises. Vous pouvez d'un coup passer d'une scène à une autre. Découvrir quelque chose que votre merveilleux inconscient suscite, crée, développe en vous. Et vous pouvez devenir autre, changer de lieu, changer de temps. Et tout cela se passe dans le cadre de l'hypnose. Pendant qu'elle disait ces mots, elle se trouvait debout, sur le dessus de la cheminée, sans trop savoir comment elle était venue là. Et en vérité, le verre commençait bel et bien à disparaître, exactement comme une brume d'argent brillante. Un instant plus tard, Alice avait traversé le verre et avait sauté légèrement dans la pièce du miroir. De la même manière que vous sautez légèrement vers la trance. Et c'est pour ça que votre respiration est toujours plus profonde. Et c'est pour ça aussi que de temps en temps, pendant que les pensées s'accrochent, se décrochent, pendant que je vous parle, une partie de vous reste consciente, mais une autre partie inconsciente rêve déjà plus loin, sortant d'une confusion, rentrant dans le texte, oubliant aussi, à l'instar de chaque moment, sur la construction même, de ce que l'on peut dire, sur le temps, sur une cheminée, sur le brouillard, sur et à travers ce miroir, bien sûr, dans la curiosité, de l'enfance, dans la découverte du temps, vous entrez encore plus en trance. Avant de faire quoi que ce fût d'autre, elle regarda s'il y avait du feu dans la cheminée. Et elle fut ravie de voir qu'il y avait un vrai feu qui flambait aussi fort que celui qu'elle avait laissé derrière elle. Il y a quelque chose d'hypnotique, à voir danser le feu, à sentir sa chaleur dans ses mains, son odeur. Il y a quelque chose de magique à cela, que le feu rassemble les hommes. Un vrai foyer, c'est là où il y a justement un foyer. Et commencer comme cela, découvrir un vrai feu qui flambe, c'est peut-être pour Alice se rattacher encore un petit peu à la réalité et pour vous, à ce qu'il y avait avant quand vous étiez dans un éveil conscient, alors que vous êtes de plus en plus en trance dans cette rêverie. De sorte que j'aurai aussi chaud ici que dans notre salon, pense à Alice, plus chaud même, parce qu'il n'y aura personne ici pour me gronder si je m'approche du feu. Oh, comme ce sera drôle lorsque mes parents me verront à travers le miroir et qu'ils ne pourront pas m'attraper. C'est vrai qu'ici vous êtes en liberté. Il y a ces images que le texte et ma voix suscitent en vous, et puis il y a cette merveilleuse fantaisie, cette créativité que vous avez en vous, et qui crée d'autres choses, qui peut vous imaginer, de l'autre côté du miroir, regardant le monde, le monde habituel de l'autre côté, qui vous permet aussi de vous sentir bien, de plus en plus détendu, et presque peut-être déjà dans un demi-sommeil. Ensuite, s'étant mise à regarder autour d'elle, elle remarqua que tout ce qu'on pouvait voir de la pièce quand on se trouvait dans le salon était très ordinaire, et dépourvu d'intérêt. Mais attention, bien sûr, cela va bientôt changer, mais que tout le reste était complètement différent. Ainsi, les tableaux accrochés au mur à côté du feu avaient tous l'air d'être vivants, et la pendule qui était sur le dessus de la cheminée, vous savez qu'on n'en voit que le derrière dans le miroir, avait le visage d'un petit vieux qui regardait Alice en souriant. Ça y est, on est maintenant dans le temps, dans le lieu du rêve, et tout ce qui est saugrenu, tout ce qui est en quelque sorte surréaliste, peut advenir. Alors vous entrez toujours plus en trance, bien sûr, et vous le sentez parce que le métronome de votre respiration se ralentit, et que votre corps engourdi, se sent dans un état de plus en plus confortable et agréable. Cette pièce est beaucoup moins bien rangée que l'autre, pense à la fillette, en voyant que plusieurs pièces du jeu d'échecs se promenaient deux par deux. Ça y est, tout est possible. Il y avait un jeu d'échecs avant, dans le monde d'avant justement. Et là, dans ce monde différent, organisé comme un gigantesque jeu d'échecs, et ceux qui apprécient les jeux d'échecs qui savent y jouer, apprécieront cette merveilleuse partie qui va se dérouler pendant ce livre, sur la durée de l'histoire. Eh bien, cette fois-ci, tout est possible, un peu comme dans le temps du rêve, ce temps avant le temps où tout pouvait devenir tout, les animaux pouvaient devenir des êtres humains, les êtres humains, une pierre inanimée ou un arbre. Eh bien, là aussi, tout peut se transformer. Et les pièces du jeu d'échecs se promenaient deux par deux. Voici le roi rouge et la reine rouge, dit Alice, à voix très basse, de peur de les effrayer. Et voilà le roi blanc et la reine blanche, assis au bord de la pelle à charbon. Et voilà deux tours qui s'en vont bras dessus, bras dessous. Je ne crois pas qu'ils puissent m'entendre, continue-t-elle, en baissant un peu la tête. Je suis presque certaine qu'ils ne peuvent pas me voir. J'ai l'impression d'être invisible. Avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible quand vous étiez enfant ? Simplement en ralentissant, en respirant à peine, en marchant à tout petit pas, feutré, un peu comme les indiens mocassins qui, paraît-il, pouvaient se déplacer sans bruit. Et en essayant de devenir invisible, de laisser moins transparaître votre présence. Et parfois, vous savez quoi, ça marche. Alors, essayez de devenir invisible quelques instants. Essayez de ressentir ce que cela fait que de respirer à peine, d'oublier ses pensées, d'oublier sa présence, d'oublier quelques instants même son existence jusqu'à devenir quasiment invisible. Il suffit de laisser gagner de l'espace à toutes ces émotions, ces sensations, ces images, ces sons que l'hypnose suscite en vous. Et alors, dans cette sorte d'invisibilité, d'autres choses vont apparaître. À ce moment, elle entendit un glapissement sur la table et tourna la tête juste à temps pour voir l'un des pions blancs se renverser et se mettre à gigoter. Elle le regarda avec beaucoup de curiosité pour voir ce qui allait se passer. « C'est la voix de mon enfant ! » s'écria la reine blanche en passant trompe devant le roi qu'elle fit tomber dans les cendres. « Ma petite Lily, mon trésor, mon impériale mignonne ! » Elle se mit à grimper comme une folle le long du garde-feu. « Au diable, l'impériale mignonne ! » dit le roi en frottant son nez tout meurtri. Il avait le droit d'être un tout petit peu contrarié, car il se trouvait couvert de cendres de la tête aux pieds. Alice était fort désireuse de se rendre utile. Comme la petite Lily criait tellement qu'elle menaçait d'avoir des convulsions, elle se hâta de prendre la reine et de la mettre sur la table à côté de sa bruyante petite fille. Comme d'habitude, tout change de proportion. À un moment, on a l'impression que le roi, la reine, leurs petites filles sont à taille humaine et puis ils redeviennent comme des pions. Vous êtes-vous déjà imaginé quand vous étiez petit pouvoir saisir les arbres à distance juste en les regardant au travers de deux doigts, vous savez, comme si on pouvait les pincer, les tirer à distance, les arracher du sol. Avez-vous déjà rêvé que vous pouviez réduire la taille d'une personne, l'augmenter, vous-même, vous réduire un peu comme un lilliputien ou devenir au contraire un géant ? Toutes ces capacités de l'imaginaire sont celles aussi de l'hypnose et par exemple, pensez à cette pièce dans laquelle vous êtes. Y a-t-il quelque chose que vous avez envie de grandir ou de rapetisser ? Aimeriez-vous la découvrir comme si vous étiez un lilliputien, c'est-à-dire tout serait bien plus grand, tout deviendrait aventure ? Comment feriez-vous pour descendre du lit ou du canapé ou du fauteuil si vous étiez vraiment minuscule ? Quelle sensation cela ferait de marcher sur un plancher devenu grand et vaste, presque comme un pays ? Comment feriez-vous pour observer, pour aller à l'aventure dans ce territoire ? Eh bien, laissez peut-être quelques instants votre inconscient vous le faire imaginer et vivre une première aventure, une première expérience dans l'hypnose, l'exploration de votre pièce alors que vous n'êtes plus qu'un lilliputien. ce serait amusant de voir la fenêtre d'en bas comme si elle était aussi haute que les vitraux d'une cathédrale. Est-ce qu'il y aura un endroit où vous pourriez vous cacher ? Qu'est-ce que vous aimeriez explorer et découvrir ? Laissez votre inconscient vous le faire imaginer et observer comme l'esprit se calme et se réjouit aussi à cette idée de ces enfantillages, de ces fantasques pensées, de ces fantasques imaginaires. Vous voyez comme c'est facile de rêver, de rentrer toujours davantage en trance. La reine ouvrit la bouche pour reprendre à l'aile et s'assit. Ce rapide voyage dans les airs lui avait complètement coupé la respiration. Le contraire pour vous. Jamais votre respiration n'a été aussi calme et lente et régulière dans l'hypnose. Et pendant une ou deux minutes, elle ne peut rien faire d'autre que serrer dans ses bras la petite Lily sans dire mot. Il y a cette sensation d'amour. Avez-vous la chance de le ressentir pour quelqu'un ? Cela fait chaud au cœur, littéralement. Quelque chose dans le torse, un bien-être, quelque chose qui a envie de sortir et de se communiquer à la personne qu'on aime. Peut-être pouvez-vous laisser cette merveille naître au creux de votre poitrine, cette merveille de sentiment que l'on appelle l'amour et que l'on peut finalement convoquer en soi même quand ceux qu'on aime sont loin. Dès qu'elle lui retrouvait son souffle, elle cria au roi blanc qui était assis d'un air maussade dans les cendres, fais attention au volcan. Quel volcan ? demanda le roi, en regardant avec inquiétude comme s'il jugeait que c'était l'endroit le plus propre à contenir un cratère en éruption. M'a fait sauter en l'air, dit la reine encore tout à le tente. Faites bien attention à monter comme nous faisons d'habitude, ne vous laissez pas projeter en l'air. Alice regarda le roi blanc grimper lentement d'une barre à l'autre, puis elle finit par dire mais tu vas mettre des heures et des heures avant d'arriver à la table à cette allure. Ne crois-tu pas qu'il vaut mieux que je t'aide ? Le roi ne fit aucune attention à sa question. Voyez comme il est agréable parfois juste d'écouter, de se laisser porter par un texte et de vivre mille vies, mille fantaisies grâce à cela. Il était clair qu'il ne pouvait ni la voir ni l'entendre. Finalement, Alice est invisible on dirait. Alice le prit très doucement et le souleva beaucoup plus lentement qu'elle n'avait soulevé la reine afin de ne pas lui couper le souffle. Mais avant de le poser sur la table, elle crut qu'elle ferait aussi bien de l'épouser un peu car il était tout couvert de cendres. Elle raconta par la suite que jamais elle n'avait vu de grimace semblable à celle que fit le roi lorsqu'il se trouva tenu en l'air époussé par des mains invisibles. Et si vous laissiez votre inconscient vous faire imaginer ceci une main invisible qui pourrait vous soulever comme ça dans les airs une main et bien une main bénéfique protectrice peut-être pourriez-vous être simplement dans sa paume et elle vous souleverait vous pourriez par exemple être soulevé du lit et léviter comme cela 50 cm 1 mètre au-dessus peut-être pourrait-elle même ouvrir la fenêtre et vous permettre de voler d'observer la ville ou la nature d'en haut une main invisible qui vous donnerait l'impression de voler presque sur un tapis magique qui vous ferait découvrir de nouveaux paysages de nouveaux lieux et qui vous permettrait d'exaucer ce vœu que nous avons tous formulé et si je pouvais voler il était beaucoup trop stupéfait pour crier mais ses yeux et sa bouche devinrent de plus en plus grands de plus en plus ronds et Alice se mit à rire si fort que sa main tremblante faillit le laisser tomber sur le plancher oh je t'en prie ne fais pas de grimaces pareilles mon chéri s'écria-t-elle en oubliant tout à fait que le roi ne pouvait pas l'entendre tu me fais rire tellement que c'est tout juste si j'ai la force de te tenir et n'ouvre pas la bouche si grande toute la sonde va y entrer là je crois que tu es assez propre ajouta-t-elle en lui lissant les cheveux puis elle le posa très soigneusement sur la table à côté de la reine le roi tomba immédiatement sur le dos de tout son long et demeura parfaitement immobile Alice un peu alarmée par ce qu'elle avait fait se mit à tourner dans la pièce pour voir si elle pouvait trouver un peu d'eau pour la lui jeter au visage mais elle ne trouva qu'une bouteille d'encre quand elle revint sa bouteille à la main elle vit que le roi avait repris ses sens et que la reine et lui parlaient d'une voix terrifiée si bas qu'elle eut du mal à entendre leurs propos j'aimerais maintenant sauter quelques pages et vous aider à entrer tout à fait en trance j'aimerais vous donner davantage de liberté ou plutôt donner davantage de liberté à votre inconscient pour créer la suite de l'autre côté du miroir est un livre plein de fantaisie les fleurs peuvent parler et bien pourquoi ne commencerions-nous pas par cela vous avez quitté cette maison de l'autre côté du miroir et vous vous retrouvez face à des fleurs de grandes fleurs des fleurs géantes et certaines d'entre elles semblent avoir des visages et certaines d'entre elles semblent bouger au départ vous croyez que c'est le vent qui les anime et elles se mettent à bouger vraiment réellement à vous parler ou à chanter j'aimerais que votre inconscient vous le fasse vivre que vous puissiez en ressentir en percevoir les couleurs la beauté des mouvements la grâce de leurs feuilles de leurs pétales la délicatesse ce sont peut-être les images du film de Disney qui vous reviendront et qui s'animeront pour votre plus grand plaisir ou bien ce seront d'autres images créées tout à fait par votre inconscient quelle merveille que d'imaginer une nature qui pourrait s'animer les fleurs qui pourraient parler chanter toujours aussi gracieuses Zébel rien que pour vous que vous direz les fleurs quel message vous transmettrait-elle quelle chanson vous chanterait-elle laissons votre inconscient vous le faire vivre que les images les sons les sensations se précisent en vous et que vous puissiez vivre tout à fait cette expérience et plus vous allez rentrer dans cette expérience et plus vous serez en trance et plus vous serez en trance et plus cette expérience deviendra réelle aussi réelle que puisse l'être un rêve car l'imagination est réelle elle se plaque en permanence à notre vision du monde on peut l'arpenter c'est là que se trouvent les nouvelles solutions pour nos vies nos nouvelles envies nos nouvelles pensées c'est une partie de nous que nous ignorons et pourtant qui se révèle à nous comme ça en rêvassant ou au travers de l'hypnose alors j'aimerais que ces fleurs dansent chantent pour vous et vous parlent et que tout cela apporte encore davantage de calme et une secrète félicité douce profonde sereine tranquille simplement tranquille peut-être connaissez-vous les chimères ces animaux créés imaginés à partir du corps de plusieurs animaux différents dans les cabinets de curiosité on en trouvait parfois simplement pour s'amuser de cette curiosité de la taxidermie qui créait comme une sorte de puzzle qui créait de nouveaux animaux parfois c'était des impostures pour faire croire à l'existence d'animaux mythiques de créatures mythiques comme les sirènes par exemple mais dans ce livre de Lewis Carroll de telles créatures existent et dans votre imagination il n'y a pas de loi ces créatures également peuvent exister alors Alice a la chance de croiser un éléphant moitié éléphant moitié abeille mais quels seraient ces animaux qui pourraient enchanter ce moment en trance peut-être même ensemencer vos futurs rêves quand vous serez tout à fait endormi du sommeil de la nuit un éléphant abeille c'est une drôle d'idée et pourquoi pas que pourriez-vous imaginer un chat avec une tête de girafe et pourquoi pas une fourmi de dix-huit mètres de long portant un chapeau de forme une canne mais portant aussi des ailes de papillon et marchant et voltant avec grâce quelle drôle de construction votre inconscient va-t-il pouvoir créer laisser ces images venir à vous peut-être voulez-vous simplement chevaucher cet éléphant abeille pourquoi pas où pourrait-on aller avec qu'un tel animal peut-être dans une inde rêvée une inde où on sentirait l'influence des milliers de nuits des châteaux de Maharaja des tapis volants des cordes qui montent toutes seules des fakirs au pouvoir incroyables mais peut-être aurez-vous envie de chevaucher une libellule avec des ailes d'aigle ou bien pourquoi pas tout simplement une sorte de pégase de cheval ailé ou bien peut-être aurez-vous simplement envie de donner à manger à ces animaux fantastiques si je puis me permettre cet anachronisme c'est le territoire de l'inconscient c'est le moment de la liberté la plus totale et c'est pour ça que ma voix elle va se confondre avec votre expérience avec ce que vous êtes en train de vivre elle deviendra moins distincte comme si elle devenait en quelque sorte le tissu de vos rêves comme si elle n'était que là pour vous permettre de rêver de laisser votre inconscient créer les plus beaux motifs les plus saugrenus les plus amusants juste avant de s'endormir et de connaître la réalité des rêves alors emporté par ma voix dans le tissu des songes laissez-la devenir comme un silence qui emplit l'espace laissez-la devenir une confusion qui crée pour vous une absence présente une sorte une sorte de oxymore laissez-la laissez-la vous inviter à être encore plus en trance à rêver à rêvasser à ne plus penser aussi et à vivre simplement à vivre et dans l'interstice des mots des sens des secondes des phrases des histoires dans cet entre-deux où toute possibilité peut advenir un peu comme dans une sorte de conception quantique tout est possible tout peut changer le chat peut être à la fois vivant vous le savez et à la fois moins vivant tout est possible dans le monde de Lewis Carroll peut-être trouverez-vous envie de revisiter des mondes des personnages d'un autre livre de l'autre livre qui parle d'Alice Alice au pays des merveilles mais tout cela n'a plus d'importance pour ma voix seule car elle vous laisse vivre tout à fait cette rêverie et dans ces moments dans ce que la voix se perd dans l'absence de sens mais se révèle dans l'évocation de votre calme de plus en plus grand de cette sérénité qui s'installe en vous alors que déjà parfois la tension tout à fait absente révélait l'approche du sommeil dans lequel on tombe agréablement et on s'endort tout à fait en cela que l'esprit est engourdi et le corps aussi et que l'esprit marche plus lentement au rythme des mots plus doux plus calme dans ce que le temps passe et avec lui le mouvement transformant toute chose étirant déformant créant toutes ces nouvelles possibilités de l'imagination du rêve dans cette conjugaison du soi dans cette conjugaison du soir en ce que les mots lorsqu'ils sont répétés lorsqu'ils sont là juste pour vous faire vivre ce qu'il y a de l'autre côté du miroir dans l'hypnose le sommeil de l'hypnose et bientôt le sommeil de la nuit ce qu'il y a dans les moments de silence comment l'imagination construit développe explose presque comme des feux d'artifice dans ce temps au-delà du temps dans ce sens au-delà des sens le sens l'essence aussi en cela que les yeux fermés on voit davantage et que déjà en trance on entend aussi davantage et l'on ressent davantage en cela que vous êtes de plus en plus en trance et donc que vous arpentez déjà depuis longtemps le territoire de l'imagination et du rêve dans cela que déjà à certains moments le sommeil était bien présent et qu'il l'est de plus en plus toujours guidé bercé par la voix enivré du sens enivré de la beauté magique des images qui se forment des sons qui se créent des sensations qui naissent dans le rêve d'un rêveur dans la voix aussi dans la voix alors toujours toujours cheminant découvrant créant créant créer avancer en cela que c'est la seule façon de créer le chemin aussi ce chemin pourtant se crée spontanément dans ce calme de la nuit cette respiration combien douce et sereine tranquille vous cheminez dans le rêve vous laissez porter par la musique de la voix par ce calme sommeil alors rêvant autant que l'on peut rêver calme et confortable le corps est calme et confortable lourd et tranquille et presque silencieux et invisible guidée bercée par la respiration toujours plus douce toujours plus sereine dérivant vers le sommeil cette pause dans nos vies cette pause qui permet un jour nouveau à chaque fois une forme une énergie nouvelle chaque jour nous renaissons fort des rêves de nos nuits changés sans s'en rendre compte plein de cette énergie douce calme qui fait de nous les créateurs de nos vies dans cet entretemps dans cet entre temps dans cet entre deux dans cet entre danse dans ce que l'entre dans celui qui entre dans sa présence son mouvement et parfois aussi son immobilité sereine comme la vôtre, comme vous êtes serein, calme, endormi déjà, tranquille, vraiment bercé par le temps, bercé par ce rêve, porté comme vous l'avez été tout à l'heure par cette main visible, vers le sommeil doux, le sommeil de la nuit, le sommeil sans ennui, le repos bien mérité, calme et endormi, serein, si serein. Simplement vous accompagner rapidement dans un état différent, un état dans lequel le corps va se détendre, l'esprit va se détendre et aussi un état spécifique qui est l'hypnose qui est une sorte d'abstraction de l'extérieur. Tout d'abord, vous prêterez de moins en moins attention à vos pensées, au monde extérieur pour vous centrer sur vos sensations, votre monde intérieur ensuite et vous allez rentrer dans un rêve et ce rêve va vous changer et déjà vous apporter tellement de détente que le sommeil ne sera plus qu'une simple formalité ou même moins que ça. Alors, peu importe le moment où les yeux vont se fermer, cela se fera tout seul et en répétant cette séance comme ça, tous les soirs, pour se reposer ou pour faire une sieste ou pour s'endormir, cela va devenir tellement facile. Vous apprendrez même à faire de l'audi hypnose au bout d'un moment. Alors, peu importe le moment où les yeux sont...